La seule voie qui offre quelques espoirs d'un avenir meilleur pour toute l'humanité est celle de la coopération et du partenariat affirmé confiant. Pour illustrer ces citations, j'ai choisi de vous présenter la merveilleuse expérience que nous avons depuis quelques temps avec nos amis français de la ville de Monsicramel, ville journalée avec notre ville bouchtaine. Ce partenariat a commencé en 1993 dans la perspective de favoriser la fraternité, les échanges culturels et la connaissance mutuelle des deux cultures. Les implications de cet échange sont connues par toute la communauté. De cette manière qu'il y a au centre de notre ville, la maison franco-romaine devenue une entité du centre cultural, maison de chumelage et des partenariats. Le bâtiment abrite une collection de plus de 5000 livres ainsi que le magazine et journaux les plus importants des français. Dans la salle à l'état sont hébergées des expositions, des photographies ou des peintures qui peuvent être admirées par chacun d'autres noms. Un bon jouelage doit résister à l'usure du temps. C'est au fil des années que les citoyens des deux villes, Monsicramel et Bouchtaine, ont tissé de fortes liens d'amitié et de solidarité. Ce partenariat a connu au cours du temps de certaines ramifications. Ainsi, il y a dans les deux villes une rue ayant les noms de la autre ville. Personnellement, je me suis promené sur la rue Monsicramel de ma ville, mais aussi sur la rue Bouchtaine, à l'occasion d'une visite à Monsic. Au niveau éducationnel, le partenariat entre les deux lycées a eu connu de faire conscientiser les élèves de ces deux unités scolaires, Marc Carré et Yon Calindaro, vis-à-vis de l'importance de l'interaction de la connaissance de la langue française, des costumes et des traditions d'autres pays, de la visite des objectifs touristiques et culturels de chaque pays du projet. Le siège de l'association d'amitié-être-bouchtaine et Monsicramel a été inauguré en 1994. Il abrite les témoignages de diverses manifestations culturelles francophones, des symboles de notre jumelage, des photos et des souvenirs de nos voyages. Cette salle est le lieu des réunions du concile d'administration de notre lycée. C'est toujours ici qu'on reçoit tous les invités importants qui visitaient notre établissement. Le but de ce projet a été de nous permettre de connaître un nouveau monde, un nouveau pays, de socialiser avec des élèves français de notre âge pour améliorer nos compétences linguistiques et sociales. Les objectifs, notre implication dans des activités de promotion de l'image de notre école, notre ville, notre pays. La réalisation des programmes artistiques spéciaux. La création d'un refus et bien sûr la visite des objectifs touristiques et culturels des deux pays. Les bénéficiaires. Les bénéficiaires sont nous, les élèves du lycée Yuan Kalinder ou Bouchtain et les élèves du lycée de la Mar Carré, le Monsi-Cramayel, mais aussi les professeurs des deux établissements scolaires. Les résultats. Le projet a une école puissante et il est arrivé à tous ceux qui sont intéressés par les billets, des photos, des vidéos, des brochures et des rencontres réalisées à Cebu. Ce partenariat va continuer et d'autres générations d'élèves comme moi s'y impliqueront dans cette belle histoire roumaine-français.